On a 46 véhicules d'engagés, 55 conducteurs, et on n'a pas le droit à l'erreur. On doit livrer le matériel, que ce soit sur les sites, pour que les étapes se déroulent comme il faut. Chez XPO, la sécurité est très importante. On fait attention à notre vitesse, à la réglementation. Par rapport au Tour de France, c'est une fierté, c'est une grande valeur, XPO. Le Tour de France, c'est un défi d'abord pour les coureurs, bien sûr, mais c'est aussi un défi d'organisation. Pour que le Tour fonctionne, il faut que derrière, ça marche. Et avec XPO, ça marche sans le moindre doute. Avec XPO, c'est un peu spécial parce que je suis en relation avec les gens depuis 30 ans. C'est une relation de confiance. On va toujours au-delà, on essaie de leur proposer encore un peu plus chaque année, d'adapter un peu encore nos véhicules. C'est dans ce sens-là qu'on essaie de les accompagner au mieux. On est solidaires, déjà, parce que c'est ce qui fait notre force. C'est un challenge, il faut aller jusqu'au bout. C'est très important pour venir au Tour, pour nous, c'est ce que XPO peut faire pour les clients, ainsi que ce que nous faisons d'un jour à jour. Le travail que nous faisons pour le Tour, ça me fait très heureux d'être un part de XPO. C'est le plus sportifiant dans le monde. Et vous êtes confiés pour le faire travailler chaque année. C'est vraiment très, très impressionnant. Ça fait tout génial. C'est ma première fois dans une étape du Tour. Ça fait tout fantastique et un environnement spectaculaire. Une qualité d'accueil juste exceptionnelle. Ça y est, on y est. On est sur la dernière étape, sur les Champs-Élysées. Encore une belle édition du Tour qui se termine aujourd'hui. C'est une belle expérience, une belle aventure. C'est un moment à vivre au moins une fois dans sa vie. La mission est accomplie. Nos équipes ont rassuré encore une fois cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada